Bonsoir Anne-Elisabeth, bonsoir Stéphane, bonsoir Nicolas Bitton, et bonsoir tout le monde. Au programme ce soir. Au sommaire ce soir, mesdames, messieurs, les victimes de pédophilie qui défilent près du Vatican. C'était ce week-end, reportage à suivre. Emmanuel Macron qui s'éternise encore au salon de l'agriculture. Et puis je sais Stéphane que vous attendiez les nouvelles de Martine Aubry. Elle est en pleine forme. Il est à deux, je suis présidente du CHR, je suis mère de l'île. Personne ne nous appelle. Je suis habituée, c'est comme ça, en permanence, avec ce nouveau gouvernement. Et après on nous parle de république et de démocratie. Martine Aubry, colère effectivement, colère contre deux ministres. C'est quand ? Parce que Glacente, on ose à peine bouger pendant qu'elle parle, je vous montre ça dans un instant. Ils ne se bougent pas. Mais d'abord, les ministres ne bougent pas, ils ne disent rien. Mais d'abord, le Vatican face au scandale, le scandale de la pédophilie dans l'église. Tout le week-end, le pape a réuni près de 200 responsables catholiques pour tenter de voir comment mieux protéger les enfants. C'était le thème de la discussion. Quelle réponse a porté à ces crimes ? Sujet extrêmement sensible, sujet toujours aussi gênant à la sortie des églises romaines. Je suis un journaliste français, peux-je vous poser une question sur le summit, sur la pédophilie ? Je suis désolé, je vais dire non merci, mais c'est juste sur la pédophilie, sur le summit. Oh non, c'est terrible, je veux dire, non, pas de questions, mais c'est horrible, nous sommes tous prêts. Juste sur la pédophilie, sur le summit. Je ne peux pas, merci. Non, je ne peux pas. Pourquoi ? C'est de la conférence contre la pédophilie, organisée dans le Parc. Je peux vous demander sur le summit sur la pédophilie ? Pas de commentaires sans l'aval de la mer supérieure. Nos reporters, Tancred Bonora et Stéphane Chateau, ont suivi samedi plusieurs centaines de victimes qui ont défilé dans les rues de Rome pour réclamer, vous les entendez, zéro tolérance, la fin de l'omerta, la justice maintenant. Des victimes, vous allez voir, c'est impressionnant, venues du monde entier pour se faire entendre. Vous venez de quel pays, vous ? Moi, je viens de la République démocratique du Congo, abusé sexuellement par un prêtre belge. Je suis de l'Université. Je suis abusé à l'âge de 9 ans. Je viens de New-Zélande. Je suis un survivant de l'abuse quand j'avais 6 ans. Je suis de Berlin. Je suis un survivant de l'abuse sexuellement dans le collège Jesuit de Berlin. Il a écrit quoi sur votre t-shirt ? Il a écrit que j'ai été violé à 9 ans par un Monseigneur. Je suis de Londres, dans l'Université, et j'ai été abusé par deux jésuites priestes à ma secondaire. J'ai découvert que l'un de mes frères a été abusé par l'un des priestes. Noi Tolerance ! Noi Tolerance ! Noi Tolerance ! What is your message for the Pope today ? Act now. Do a jump over your fear, over the resistance within your church. Clean house. Clean house. Come clean. Release records. Del Dio ci crediamo. Del Papa, no. On dit on croit au Papa, non ? Non. The message is clear. The Pope has the power. He is the Pope. Nobody can argue with him. The Pope has the power to write into canon law that if any member of the clergy, priest, abuse a child, they are excluded permanently from the priesthood forever. Et parmi ces victimes, nos reporters ont rencontré, vous allez voir, ces deux jeunes italiens, Fernando et Alessandro. Qu'est-ce que vous êtes arrivé ? Per quanto riguarda me, per esempio, a nove anni finisce l'infanzia. Ci chiamiamo sopravvissuti. Noi combattiamo ogni giorno a sopravvivere. Noi non viviamo. Se la storia deve finire, se mandi un figlio in parrocchia, non deve trovare un mostro. Vogliamo davvero che le cose cambino e che questo Papa faccia seguire dei fatti alle inutili parole che ha detto finora. Perché ha detto solo parole. Siamo a questo punto da vent'anni. Di lasciare che le persone possano soffrire così. Ognuno di noi qui ha una storia tragica. Tutti, tutti, hanno cercato più volte di ammazzarsi. Troppi. Tutti, troppi. Datemi un attio. Des larmes a quelques centenze de mètres du Pape, le victime voulait on les a entendu, des annonces concrètes, fermes, de la part de François. Non pas vraiment été entendues, ces victimes, dans son discours de clôture. Le Pape promet que le Vatican donnera des consignes claires à appliquer en cas d'agression pédophile. Mais pour l'instant, rien de plus précis sur le sujet. Le Pape, qui voit dans ces agressions, va l'entendre, la main du mal, la main du diable. Ces personnes consacrées, choisies par Dieu pour guider les âmes vers le salut et qui se laissent dominer par leur fragilité humaine ou leur maladie, sont devenues des outils de Satan. Par cet abus, nous voyons que la main du mal n'épargne pas l'innocence des enfants. Rien ne peut justifier ces abus impliquant des enfants. Le diable, comme explication, mais l'église avance. Petit à petit, écoutez paroles d'Archevec, malte. Les victimes disent beaucoup de paroles, mais pas beaucoup d'actes. Au moment du discours de François, un Français était dans la salle. Monseigneur Pontier, le président de la Conférence des évêques de France, c'est la dernière interview du reportage. Aujourd'hui, est-ce que vous avez pris toutes les mesures pour qu'il n'y ait plus de prêtres pédophiles dans les églises ? D'abord, je voulais dire que si vous allez en France et que vous allez dans une église, vous avez 98% de chances de trouver quelqu'un qui n'est pas pédophile. On a 2% de chances, ça veut dire, de trouver quelqu'un de pédophile ? 2% en France. C'est 2% de trop. C'est 2% de trop. C'est pas très rassurant pour les parents qui envoient leurs enfants au catéchisme, par exemple ? Oui, je pense quand même qu'il ne faut pas non plus dramatiser. Il ne faut pas dire que le mal est à notre porte, sans arrêt. Il ne faut pas non plus... Il faut garder un peu raison quand même. Il y a une proportionnalité. Il y a eu quand même beaucoup d'actes pédophiles dans l'église. Du coup, il y a des parents qui ont peur aussi d'envoyer leurs enfants au catéchisme ? Je sais, je sais où il y a des camps de vacances, comme il y en a qui ont peur d'envoyer au club de sport ou qui ont peur d'envoyer dans des réalités où il y a eu des faits qui se sont commis. Alors, le reportage de Tancred Bonnora, Stéphane Château, je vous voyais tous les deux interloqués face aux explications... Statistiques. C'est-à-dire que c'est un mode de communication un peu étrange quand même. Il n'y a que 2% de risque, ça me paraît 2% évidemment de trop. Stéphane ? Je suis scandalisé. Et puis je ne comprends pas. L'église se préoccupe toujours de savoir avec qui on a le droit, nous, de coucher quand on est adulte. Il ferait mieux de faire le ménage, comme disait... Je crois qu'il y a un ménage à faire. À la une de l'actualité, également un record. Oui, je sais, l'an dernier, c'était pareil. Emmanuel Macron a encore battu le record de la visite la plus longue au Salon de l'Agriculture samedi. On va y revenir. Nous, on a suivi ce marathon sur les chaînes d'infos. Marathon, c'est écrit dessus. 11 heures de visite, puis 12 heures au Salon. Attention, ça va grimper. 14e heure, 15e heure au Salon. Emmanuel Macron est en fait resté. 14h30. 15e heure, ça marche. Arrivé autour de 8h30 le matin, avec dans la foulée un premier discours, notamment sur l'avenir de la politique agricole commune. Quelques applaudissements que vous entendez. Et puis, beaucoup d'applaudissements. Dès qu'il commence à se balader dans les allées du Salon. Mais sur ce coup-là, il y a un petit truc. Oui, et ça se voit et ça s'entend, puisqu'Emmanuel Macron arrive ici sous les applaudissements du public, qui est massé derrière ces cordons de sécurité. Applaudissements nourris, en particulier alimentés par des militants de la République en marche, qui sont situés juste à côté des portes et qui sont venus assez nombreux. Il y a plusieurs dizaines ici à avoir été invités par le parti majoritaire pour faire la claque au sens propre du terme, puisque, écoutez, vous l'entendez, les hurrahs, les applaudissements pour Emmanuel Macron. Et voilà, c'est de bonne guerre, mais au moins c'est dit, quelques centaines de militants de la République en marche étaient invités. Vous êtes militant en marche, c'est ça ? Qui vous a demandé de venir ? Alors nous, on est militants en marche, en fait, c'est sur la base du volontariat. Et aujourd'hui, on nous a proposé à travers les comités locaux, donc c'est vraiment l'ancrage local du parti, de venir ici pour soutenir le président sur la base du bénévolat et du volontariat. Donc on s'est inscrit. On pouvait venir dès ce matin avec des places, etc. Alors on est environ 200, et il y en a de nouveaux qui arrivent cet après-midi. Et donc on vient ici pour soutenir le président, pour montrer qu'on est encore nombreux à soutenir, pour montrer, voilà, pour faire du poids, pour faire du bruit. On était, par exemple, à l'entrée tout à l'heure, et donc on a clamé son nom, on a applaudi, il est venu nous voir, etc. L'accueil réservé au président Macron samedi n'avait rien à voir avec ce qui s'est passé l'an dernier. On revoit et on entend ce qui s'était passé, les siffles et les huées. Ces images-là ont d'ailleurs beaucoup circulé ce week-end. En réalité, elles datent de l'année dernière. Cette année, les agriculteurs ont été plus calmes, on peut même dire peut-être plus accueillants. Il faut dire que le chef de l'État a donné de sa personne, caressant tout animal qui se présentait à lui, mangeant tout ce qu'on lui proposait ou presque, embrassant quasiment la mascotte du salon. Il a même adopté une chèvre. L'année dernière, j'avais adopté deux poules, elles sont très bien encore. Et voilà, les poules vont bien, voilà la chèvre. Cette balade présidentielle a vite pris les allures de grands débats. Vous allez voir ça, chaque visiteur croisé, il va de sa question, interpelle le président sur tous les sujets. Maintenant que je veux faire une reconversion, j'ai 64 ans, impossible de me faire financer une formation. A chaque fois, j'ai une discrimination par rapport à mon âge. Est-ce que c'est normal ? Parce que j'ai envie d'avancer dans la vie, j'ai travaillé, j'ai ramassé boubelles les soirs. J'ai compris, vous voulez la reconnaissance ? On va s'en occuper, le préfet de police. Ça fait deux ans. Il y a beaucoup de choses qui faisaient le voir et j'aimerais vous en faire un part pour que vous essayiez d'améliorer notre vie professionnelle que nous exerçons tous les jours. Je veux que vous occupiez de la craie moyenne, parce que nos impôts les veulent. Et le moins... Une image sur laquelle on peut s'arrêter. Emmanuel Macron a notamment croisé la route d'un retraité, d'un vieil homme, un retraité, handicapé, un homme qui voulait lui parler de la misère dans laquelle il vit. J'ai 699 euros, M. le Président. Alors, vous n'avez pas la totalité, normalement, de ce que vous devez avoir, parce qu'on a augmenté le minimum de l'IS. Il est fait à ce niveau-là. Vous pouvez donner votre dossier ? Regardez la chose. Vous êtes en dessous du minimum de l'IS. Oui. Parce que vous ne l'avez pas demandé. Vous avez... En fait, ils ont calculé votre retraite personnelle. Oh ! Oh ! Oh, c'est super ! C'est super ! Bravo ! Merci pour lui, M. Macron. Regardez le moral. Vous avez droit à plus que ce que vous touchez là. Vous n'avez pas tellement demandé vos droits. On va le faire. Emmanuel Macron promet de l'aide. Encore une fois, le Président a été interrogé, mais vraiment sur tous les sujets, y compris sur Stéphane Berg. Non. On démolit l'église de notre village. En fait, on efface l'identité de notre... Non, bien sûr. Il me faut combien ? Il me faut à peu près 1 million d'euros. Alors, c'est ce que je disais. Alors, on ne sait pas. Là, je ne demande pas de l'argent. Ce qui serait bien, c'est qu'on ait un audit. On a mis en place, c'est la fameuse mission Berne, et il est la part publique. Il fait un boulot super. Il travaille avec nos services, la fondation du patrimoine, parce que ce qu'on veut faire, c'est précisément aider. Alors, le loto, c'est une réponse, mais il n'y a pas que le loto. Est-ce que la fondation importe ? Il y a d'autres dons privés, il y a les sous-publics. C'est une église qui n'est pas classée, malheureusement. Mon frère, regardez, mais c'est du patrimoine. On fait du patrimoine naturel et du patrimoine industriel, donc ce n'est pas le classement qui compte. Donc, je vais regarder votre dossier. Je précise que je n'ai pas le nom de l'église, mais le président, visiblement, connaît ses dossiers et il vous fait un peu de pub. Écoutez, je crois qu'il se rend compte qu'on a réussi à faire pas mal de choses. Et puis là, en plus, cette année, en plus du loto, il va y avoir du mécénat d'entreprise. Là, je fais entrer un certain nombre d'entreprises qui vont aider à sauver ces petites églises, justement, dans nos villages. Qui ne font pas partie, qui ne sont pas classées, qui ne sont pas protégées. Et voilà, parce que c'est la vie des villages, encore une fois. Il faut qu'on ait du bonheur, qu'on retrouve le chemin du bonheur dans les villages. Dans le 5 sur 5 de ce soir, un bon coup de règle. Allez-y, mettez les doigts comme ça. Sur les doigts, d'Agnès Buzyn, ministre de la Santé, et Nicole Belloubet, la garde des Sceaux. Toutes les deux étaient à Lille, vendredi, visite au centre hospitalier. Mais aucune des deux n'a pensé prévenir Martine Aubry, la maire de Lille. C'est le préfet qui l'a fait. Mais à la dernière minute, grosse, grosse erreur. Je suis maire de Lille, présidente du CHM, je n'ai pas été prévenu de visite, sauf hier soir, par le préfet. De toute façon, je suis quand même inacceptable, je vous dis comme je le pense. Voilà. De toute façon, je suis habituée, il n'y a pas un ministre qui nous appelle. Madame, très franchement, le mépris des élites, il est né à deux. Je suis présidente du CHM, je suis maire de Lille, voilà, personne ne nous appelle. Je suis habituée, c'est comme ça, en permanence, avec ce nouveau gouvernement. Et après, on nous parle de république et de démocratie. Donc, je vous souhaite une bonne visite dans ce magnifique CHM. Je vous appellerai bien. Et voilà, au revoir Martine Aubry, d'excellente humeur sur ces images de Le Confer de 20 minutes. Et j'espère, mais alors j'espère qu'elle n'a pas écouté la radio, qu'elle n'a pas regardé la télé ce matin. Parce que les élus en marche se sont déchaînés contre elle. On a le droit d'être un peu agacé, effectivement, si un mail est parti trop tard et si on n'a pas été prévenu. Maintenant, je pense qu'il faut aussi être un peu mesuré de temps en temps. Moi, le côté Madame Ronchonne est toujours à se plaindre et toujours à ronchonner en permanence. Ça va, moi, je ne peux pas m'empêcher d'y voir quand même une forme de, pardonnez-moi, mais le mot qui me vient, c'est quand même un peu d'aigreur de la part de Martine Aubry, qui est coutumière du fait. Je conseillerais à Martine Aubry d'investir sa colère dans des causes plus intéressantes que celle-là, franchement. Madame Ronchonne, on n'est pas sûr que ça lui fasse plaisir. Non, probablement pas. Alors, vous connaissez son surnom, la Mère Amptoire, Mamie Tape-Dur, la Dame des 35 heures. Enfin, elle a une réputation. Mais là-dessus, elle a raison. Mais elle a 100% raison. Enfin, la République... Pas la veille au soir. Mais non, pas la veille au soir. Ce qui est fascinant, c'est la tête des deux ministres qui sont prises en faute. Et elles ne savent pas quoi, elles ne l'interrompent pas, elles ne savent pas quoi répondre. Elles sont sûrement très, très gênées parce qu'elles sont probablement, au fond d'elles-mêmes, républicaines, comme l'est Martine Aubry. Mais il y a un problème dans tous ces cabinets, j'ai remarqué, ils sont très jeunes. Et ils n'ont pas forcément les yeux, ces coutumes d'un certain protocole républicain. Normalement, quand on a fait l'ENA en première année, on apprend... Mais non, visiblement, le protocole n'est plus la force de notre pays. On passe au multiplex. Multiplex offert ce soir par Kim Jong-un et son train blindé. J'aime beaucoup. Je râle... Il manque le son ? On n'a pas la petite musique. Le multiplex avec, pour commencer ce soir, un bon coup de soleil, admirer le travail. Nicolas Baie, ce matin, sur Radio Classique. La montagne, les Antilles, et bien pas du tout. Ne disiez pas ça pour me moquer, mon cher Nicolas Baie, mais c'est tout simplement parce que ceux qui vous regardent sur le site de Figaro vont se demander ce qui vous est arrivé. C'est la Normandie. Première question, revenons à des choses. J'ai profité des premiers ayants de soleil. Mais c'est pas un proche. Voilà, vive la Normandie. Je reviens au salon de l'agriculture. Laurent Wauquet y était ce matin. Il paraît que la bête n'a pas souffert. Et voilà, c'était juste pour qu'elle se lève. Une mutinerie dans ce multiplex. Image rarissime, hallucinante. Match de foot hier en Angleterre. Finale de la Coupe de la Ligue. L'entraîneur de Chelsea veut faire sortir son gardien, Arisa Balaga, pour le remplacer. Sauf que le gardien n'a absolument pas envie de sortir. Il lui a dit, si, on change. Et qu'il n'y ait pas un geste d'énervement. C'est David Luiz qui vient pour lui parler, pour lui expliquer. L'entraîneur est dingue. Le gardien est resté, l'équipe a perdu. Jingle. Merci beaucoup Maxime.